bonjour ma petite usage, j'espère que vous allez bien, moi très bien aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo, comme vous pouvez le voir mais quelle vidéo, on va faire la pâle du printemps voilà, mais ce sera pas une pâle, ce sera une pioche je suis pas sûre de lire tout ce qu'il y a dedans, j'en ai mis quand même assez bien mais c'est les livres que me donnent très envie de lire sur le moment du coup peut-être que dans deux jours elles me donneront plus envie du coup voilà, c'est juste vous parler de la pâle à lire et vous donner des envies par exemple voilà, pour le moment ma lecture en cours, parce que le printemps a commencé hier moi je tourne la vidéo le 22, j'ai pas eu de crédit hier de la tournée du coup on est le 22, mais je vous la mets vendredi on est lundi, elle sera vendredi, un peu plus tard mais du coup ma lecture en cours depuis hier c'est Disgrâce de Britannique D'Edcherry dans la collection Nous Romands de Hugo Romand et dans la collection Nous Romands c'est ça, ouais voilà j'en sais pas plus, ici j'ai lu 40 pages voilà, je serais pas à vous dire plus mais il a l'air pas mal beaucoup de gens en ont déjà lu du coup il me donnait très envie voilà, au moins celui-là il sera lu dans la pelle ça c'est sûr après, je prends au hasard il y a celui-ci qui me donne très envie c'est la mélodie du coeur de Aloisia je ne sais pas le nom voilà, de chez La Nouvelle Plume voilà si je dis pas de bêtises, si je me rappelle bien on va parler de maladie dedans je vais pas vous faire des résumés à toutes mais j'essaie de ouais, c'est des maladries je sais pas si vous connaissez le Grégory Le Marchal ça parle la même chose voilà enfin, c'est la maladie là voilà bien sûr on me parle en même temps ah, carrément alors celui-là il faut absolument que je le lise le plus vite parce qu'il y a le tome 2 qui est sorti c'est ce que là 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 vous love libéré celui-là je vais me le procurer c'est la Nouvelle Plume je l'avais acheté chez Belgique Loisirs voilà je sais pas de quoi ça parle mais si je me dis pas de bêtises sur le gros bazar rouge qu'il y avait c'est la couverture est trop belle en plus je sais plus enfin voilà celui-là est à lire il faut que je le lise je pense que ce sera mon prochain à la livre après ça c'est un demi nouveau mais je voudrais bien le lire même si tout le monde est en PLS en le lisant Bridget Bridget voilà tout le monde est en PLS quand il le lit du coup il me fait un peu peur même s'il fait que 320 typages mais voilà on va parler de de deux personnages Eric Eric et Morgan nés dans le même le même nés dans le même jour et le même hôpital ils vont à chaque fois se retrouver pour faire leur anniversaire mais ils ont un secret c'est il veut pas Morgan ouais c'est Morgan c'est A c'est Morgan enfin il n'y a pas d'E mais enfin soit est mal dans sa peau ne se porte pas ne se sent pas garçon voilà pourtant il y a une fille et un garçon je sais pas on comprend pas trop le résumé du coup quand je l'aurai lu je le comprendrai peut-être un peu mieux voilà après il y a le kamar un kamman par presque parfait celui-là il y avait un moment qui est dans ma page j'aimerais bien aussi me le lire voilà il est pas long plus au fil 300 et des pages sauf que il est déjà abîmé là je crois qu'en ouvrant voilà je ne sais pas ce que ça parle du tout par contre je ne l'ai même pas marqué c'est chez clama levy clama levy et c'est roxane tambres tambres voilà mais il me donne très envie de le lire oh pardon je viens de boire un verre de coca du coup voilà il a l'air très beau et je sais pas c'est une c'est décidé demain Sylvie jolie brune parisienne et un peu accro une grande au sport de job ouais je dirais plus parce qu'aujourd'hui on va faire une longue vidéo et c'est pas le but non plus ça j'ai les trois mais il faut vraiment que je les lise mais si j'ai mis que Eléa Eléa Nord et Grey mais j'ai les deux autres la suite du coup il faut que je les lise absolument je pense aussi qu'il va pas faire long de feu parce que cet été je pense qu'il va être lu voilà et en plus j'aime bien ses collections du coup je vous ai pas pris en plus c'est la même autrice que j'ai lu pour le moment Bridget chérie dans la collection non roman chez l'Hugo roman voilà je sais juste que c'est lorsque une jeune fille me tombe amoureuse de lui pour la première fois ne se connaissent pas grand chose de la vie mais connaissent tout de ses sourires et de ses rires soucis et de rires et des sensations sentiments sensations étranges qui perdent pour chacun tout ce que j'espère c'est de laisser à mon tour une marque sur son âme voilà ce que je retiens c'est ça après il y a quand même pas mal de livres il y a désir de celui-là oh il est trop beau défendu un professeur et son étudiant une histoire interdite qui me donne très envie par contre FV estrive chez Hugo Poche dans la collection nous romance voilà je sais pas trop de quoi ça parle non plus mais je sais que c'est par d'un prof et son élève du coup voilà et je pense que c'est un mm mais je suis pas très sûre comme si vous voyez on voit deux garçons sur la couve depuis ce jour l'été a fait basculer le monde jen part à la dérive son travail est la seule chose qui empêche de sombrer professionnellement l'anglais dans le dans l'anglais dans l'école supérieure et son avocation voilà il me semble très envie bon tu as fini de me tomber sur le pied il y a le lien ceci il me donne très 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 je l'avais cherché depuis très longtemps et j'ai trouvé il n'y a pas longtemps du coup je me le suis procuré et il ne savait pas prévu de partager plus de plaisir de Hugo Romand dans la collection de nous Romain de Tamara Funch Funch je ne sais pas comment on se dit voilà il me donne très 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 envie j'ai plus de place alors celui-là vous l'avez déjà vu il n'y a pas très longtemps si vous lisez vous regardez mes vlogs redresser t'es love j'ai mes livres sur la légende de Colin Hoover dans la collection Hugo Romand dans nous Romance voilà il me tente bien tout le monde est aussi occupé à lire je pense qu'il ne va pas faire long feu non plus lui je ne sais pas du tout ce que ça parle mais ça me donne très 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 envie enfin je pense que tous les livres je veux dire qu'ils me donnent très 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 envie après il y a celui-ci pourquoi pas pourquoi pas nous voilà c'est de c'est écrit à plusieurs mains par l'auteur de Love Simon et de et si les mesures tous les deux à la fin Bré je ne sais même pas quelle édition achète roman voilà je sais que ça c'est une histoire MM c'est de je crois que ça va être deux locataires ou un truc comme ça enfin je ne sais plus je ne peux pas vous vous permettre mais si je je vais faire ça après je vais mettre les liens des livres dans la barre d'info comme ça vous pourrez aller les trouver si vous voulez voilà plus facilement après il y a celui-ci celui-ci c'est Nina Queen qui en parle tout le temps qui dit qu'il faut le lire c'est le poids des sentiments de Enor voir voilà et si la vie était pas une question de poids mais de trouver le bon contrepoids voilà ça aussi c'est un MM je sais juste qu'on va suivre deux personnages enfin on va d'abord suivre lui qui est amoureux d'un garçon mais son copain va le quitter parce qu'il a trop de poids voilà et et du coup lui dans sa tête ça va faire un déclic j'ai mon nec qui me chatouille voilà et du coup il va vouloir aller à la salle de sport et le prof de sport va l'aider mais il va y avoir quelque chose entre eux deux si j'ai bien compris voilà alors ça diminue ça diminue ça diminue ça diminue ça diminue enfin pas trop j'ai l'impression que ça diminue pas en fait après je voudrais bien aussi lire un palais d'épines et de rose de Sarah Gemmas chez la maternière jeunesse voilà tout le monde était en train de relire c'est la première fois que moi je viens de me le procurer il n'y a pas très longtemps j'aimerais bien essayer de me plonger dedans mais j'ai un peu peur parce que j'ai ici j'ai voulu faire la lecture lire ça la fausseuse de rêve mais j'ai abandonné à 147 pages du coup j'ai un peu peur pour celui-ci parce que ça parle à peu près la même chose des failles j'espère de savoir me plonger dans celui-là voilà après j'ai celui-ci qui me donne aussi très envie Nibai Roméo c'est c'est aussi Hach 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 nous Romance voilà il me donne très envie et je vois qu'il y a plein de coups dedans voilà j'avais envie de le commencer je crois que j'avais commencé Tupage mais voilà je n'ai pas encore continué voilà celui-ci que j'ai reçu dans la une de box perfect utilisation qui me donne tant envie de Claudine tant il me donne très envie je ne sais pas pourquoi mais il faudrait que je n'ai pas encore regardé si il y a un enfin je ne le trouve pas sur internet du coup je ne sais pas comment on va faire pour trouver s'il y a un tome 1 ou tome 2 parce que je vois qu'il y a un petit 1 juste ici et là du coup je ne sais pas et comme voilà comment j'ai bien attend combien j'ai bien pu arriver là pourquoi j'ai accepté de me fiancer avec ce fils à papa millionnaire déjà ça ça me donne trop envie voir comment ça va se dérouler avec un papa riche une fille un peu comme nous qui veut je ne sais pas comment ça va se passer voilà après j'ai vu qu'il y a une nouvelle sortie je ne sais plus quand de briller pria le tome 1 j'ai les 1 et 2 dans ma palle du coup j'aimerais bien me le lire c'est aussi chez Hugo Poch dans la collection nous romaine j'ai vu qu'il y avait le tome 4 qui allait sortir ici c'est mois de mai ou mois d'avril c'est avril ou mai je ne vais pas vous dire de conneries mais si je retrouve la date je vous la mettrai ici voilà mais celui-là me donne très 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 envie si je ne la trouve pas je ne vous la mettrai pas ça diminue allez ça c'est de même hop c'est pas grave hop on va faire une petite BD je vais lire j'aimerais bien la BD la boîte à musique le tome 4 le mystérieux dispara disparition voilà j'aimerais bien lire le tome 4 après comme ça je serai à jour voilà je suppose que vous connaissez enfin la plupart des gens connaissent les dessins sont trop j'adore je ne vais pas essayer de vous montrer tout non je ne vais pas montrer mais parce que c'est déjà un tome 4 je n'ai pas envie de vous spoiler après ce que j'aimerais bien lire aussi c'est les My Koi j'ai deux j'ai un et deux dans ma palle voilà il faudrait bien que je lisse aussi alors j'aimerais bien lire cela et là il y en a il y a trois voilà mais j'aimerais bien me les lire aussi du coup c'est Eve dans héros c'est le tome 2 le tome 2 et le tome 1 voilà je sais que c'est plusieurs héros mais je ne sais plus je sais qu'il y a un policier l'autre je ne sais plus l'amour véritable restit toujours à la prévoir du temps et l'autre c'est quoi quand les soldats du feu embrassent tout pour son passage ah c'est un pompier celui-là c'est un pompier le tome 2 c'est un pompier et celui-ci normalement c'est un policier voilà il y en a il me manque un voilà et c'est de Bri c'est toujours droit en Hugo j'aime bien les Hugo après j'ai celui-ci qui est un non édité si je ne dis pas de bêtises Love Distancy de Tina Hop sera-t-il prêt à risquer sa vie pour une fille qu'il ne connait à peine et la couverture est trop belle celui-ci il faut que je le dise au printemps enfin je ne sais pas j'hésite avec l'été bon si je n'ai pas eu le temps de le lire au printemps je le lirai en été parce qu'il y avait des belles petites fleurs du coup je me suis dit le printemps ça va bien mais l'été peut aller aussi du coup le seul truc que je je ne suis pas très très fan c'est que les pages sont fort blanches je ne sais pas si vous allez voir mais les chapitres sont beaux regardez vous avez une fleur mais les pages sont fort blanches et ça c'est vrai un peu plus dommage je ne sais pas si vous voyez la différence avec un bon ça c'est un peu plus voilà vous voyez ils sont plus blanches du coup voilà et alors un autre qui est aussi un autre non édité je pense voilà c'est Love Love Talk de Marie H.J nouveau édition voilà il y en a c'est 6 ou 8 je ne vais pas te dire de conner c'est 6 ou 8 tome c'est le tome 1 Brigette voilà qui me donne aussi envie lui aussi c'est des pages fort blanches voilà on voit que c'est plus blanc il me donne très 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 envie voilà voilà je vous ai tout montré moi j'ai réussi à faire moins de 20 minutes voilà ça il faut que je le range voilà maintenant je vais devoir tout ranger ça ça m'ennuie et monter cette vidéo pour que je vous la mette pour vendredi voilà 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 j'espère que cette pâle plage enfin pile à lire on va dire pioche vous vous aura plu et s'il y en a un qui vous intéresse dites le moi je vais essayer de vous mettre tous les liens de tous les livres dans la barre d'infos ça va être compliqué mais on va faire ça maintenant comme ça d'abord je vais finir un truc remettre deux trucs en route et je vous mets ça sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de vous démoner et de liker et de partager moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo ou un prochain vlog je vous fais des gros bisous 2 ... 2 1 1 1 2 1 2 – Sous-titrage FR 2021